La parole est à Jean-Jacques Fiscataire 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 pas en action. Alors, si j'ai le temps, tout à la fin, je ne sais pas me refaire à Marie de mon exposé, mais je ne crois pas que j'ai le temps, je pourrais faire un peu l'état des lieux de la conférence, de la surveillance, et je crois que ce qui potentiellement se prépare est assez effrayant. Alors, de quoi je parle ? Je parle effectivement de la prise de contrôle de votre voiture, de votre maison, parce que vous avez employé la domotique même sans trop le savoir, de votre portable, de votre... enfin, etc. Donc ça, c'est peut-être pour la fin de l'exposé. Bien. Alors, comme j'aime bien un peu les cas humoristiques, j'ai... il y a quelqu'un qui a un coq de dessinateur dans le monde, il s'appelle Martin Wittmerck, ce fait que je tenais, et donc je lui ai demandé la permission d'utiliser... c'est plutôt des anciens, récemment il n'a fait plus tellement sur le sujet de la surveillance, etc. Et donc je lui ai demandé si je pouvais agrémenter mes exposés, rien que ceci, mais l'autre aussi, de ces dessins, et il m'a donné la permission, non commerciale, de le faire comme je voulais. C'est pas les seuls... j'ai d'autres contacts comme ça, mais disons qu'aujourd'hui, c'est lui que j'envoie. Donc ça, c'est pour faire une petite pause. Donc ici, effectivement, c'est Kianti, désolé, ben voilà, donc, les Etats-Unis se veillent toujours la France, alors ici, c'est effectivement, Hollande, qui est caractéristique et pas en bateau. Et voilà, et enfin, c'est ce que je veux dire. Et donc, j'appelle l'ambassadeur des Etats-Unis, et ça va barter. Je signale qu'à tout hasard, en ce moment, en ce moment, il y en a à l'aide à l'avant, à l'ambassade des Etats-Unis, je ne suis pas fait exprès. Allô, oui, j'écoute. Oui, à la voie à la descente, attendez que je compose ce numéro, vous décrochez. Vous voyez, l'idée devient la surveillance, c'est qu'on n'a même plus besoin de former les numéros, puisqu'on sait ce que vous allez faire. Bon, c'est simplement comme petite introduction. Bon, voilà, le plan de mon exposé, ben, je vais suivre quelque chose qui est un peu exact. Donc, qu'est-ce que c'est la vie privée ? Histoire passé dans l'information et le pouvoir. Alors là, comme c'est ma spécialité, je vais faire intervenir la cryptographie. C'est quelque chose qui est sans doute pas trop connu. Et surtout, il y a pas mal d'aspects de notre vie d'aujourd'hui qui passent par le fait que ça a été, disons, au départ, enclenchés par l'usage de la cryptographie par les militaires. Et par rien que par la dernière guerre. Mon gain est bien rarement. Alors, aujourd'hui, ben, il y a eu pas mal de dérives. J'en parlerai. Et que faire, le futur et les perspectives. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon plan. Bien. Alors, puisque j'ai dit que j'ai parlé de Google, voilà ce qu'on peut imaginer de Google dans quelques années. C'est un dessin qui date de 2005, qui a été publié par le 215. Donc, vous voyez bien la manière classique. Mais évidemment, on a amplifié les possibilités. Donc là, c'est des choses classiques. Les livres, les films, que sais-je. Là, c'est your brain, votre maison, la famille, les amis, etc. Ex-amis, ex-épouse, ennemis. C'est vraiment très fort. Bien. Est-ce que... Est-ce que l'on en est là ? Ben, oui et non. Si vous utilisez de toute façon très subtile Google, vous pouvez arriver à des choses. Mais il y a d'autres moyens. C'est de se brancher sur les caméras des gens qui ne les mettent pas, qui ne sécurisent pas. Alors, il y a un site web que vous connaissez sans doute pas, qui est sous-surveillance.net. Et qui affiche, effectivement, toutes les caméras auxquelles vous pouvez vous connecter en temps réel. Donc, si quelqu'un a un ordinateur, il va là-dessus. Et éventuellement, il trouve la caméra qui est mal sécurisée, près d'ici, à l'entrée de l'UF. Je ne blague pas. Bon. Donc, ici, ce sont surtout les caméras publiques. Je ne parle pas du tout des caméras utilisées pour se veiller le trafic ou les banques, etc. Je parle de caméras mises, la plupart du temps, par des privés ou des sociétés, et qui ont la mauvaise idée d'utiliser le mot de passe standard. Le mot de passe standard, c'est la plupart des caméras. C'est 1, 2, 3, 4, il faut le savoir. Quand ce n'est pas passe-mourde. Ou bien, voilà. Alors, rien qu'à Bruxelles, il y en a... C'est une... Comment ? L'image de ce matin. J'ai fait ça à 8h du matin. Rien qu'à Bruxelles, il y en a 555 comme ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer que vous pouvez survéguer vos voisins, si vous voulez, d'à la mesure où il a une caméra et qu'il n'a pas de sécurité. Les nombres qui sont là, c'est le nombre de telles caméras qui sauvaient éventuellement les gens, enfin, plein de choses. À Paris, il y en a plus de 4 000 et ainsi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un, du nombre de caméras qui existent, et du fait, la plupart, elles sont sur le web et elles ne sont pas sécurisées. Et vous pouvez encore rien vous connecter dessus. Donc, je ne sais pas si c'est très légal de se connecter dessus. Je crains que non. Mais vu... Mais je ne vois pas très bien encore comment vous pourrez vous attaquer si vous vous connectez à une caméra comme je l'ai fait il y a deux jours en Angola, par exemple. Le web permet de faire ça. Voilà un autre schéma du nombre de caméras connectées sur le web alors qu'elles ne devraient pas. Donc, vous voyez, dans le sud de la France, il y en a pas mal aussi. Donc, c'est la France qui est, sans doute dit, d'après les recherches qui ont été faites, la plus mal protégée. Donc, c'est pas elle qui a le plus de caméras. Mais c'est elle qui a le plus sur le web non protégée. Alors qu'en Angleterre, il y en a sans doute entre 10 et 100 fois plus qu'en France, il y a le plus même nombre de non protégés. Le site web que je vous donne, il donne le cas des lieux pour l'ensemble du monde. Donc, j'ai parlé d'Angola, mais je peux parler des États-Unis. Il y a, très curieusement, plus de 5000 caméras en Chine qui ne sont pas protégées et que d'ici, vous pouvez vous connecter. Je ne sais pas si vous m'en rendez compte. Même ça. Bon, OK. Donc, ces caméras, évidemment, vous savez pas qu'elles existent, vous savez pas que n'importe qui peut regarder. C'est peut-être la caméra que chez votre voisin et qui surveille votre chien, je sais quoi. Et, eh bien, il est possible que n'importe qui dans le monde puisse y accéder. Ça agrandit quand même, je crois, la perspective de surveillance, donc, éventuelle, par maladresse ici. C'est autre chose que l'ANSA. Comment pas ? Bon, voilà. Donc, en fait, là, on peut parler de l'histoire de la vie privée. Le concept de vie privée est un concept assez récent. Ça va peut-être vous surprendre. Vous avez estimé que c'est un droit, que c'est normal, et qu'on est en train d'évoluer, on vit actuellement. Non. C'est un concept assez récent qu'il a, en fait, en haut de la Révolution française. Alors, la vie privée, en fait, veillait à, enfin, le concept, disons, légal, veillait à protéger les gens, en fait, de la diffamation. Ça, c'est l'une des origines. Et je ne crois pas qu'on se remontait beaucoup plus haut. Avant ça, le citoyen était, par exemple en France, bien sûr, en Belgique, le citoyen était, je dirais, au service du Bois, du Prince, de l'État, etc. et donc, le citoyen lambda n'avait pas droit à la vie privée, en fait. Il faut bien voir. Donc, c'est un concept qui a un peu de 200 ans et qui s'est construit et renforcé plus à plus. Le pivot, c'est Benjamin Constant qui a fait un discours en 1819 très très dur, justement, qui était au-delà contre la liberté des anciens qui pensent que l'homme est libre et que par sa participation active des droits politiques, ce que je vais dire, et lui, il dit, ben non, l'homme tout seul existe et il parle de la liberté moderne. Je donne quelques pigots, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ce n'est pas un peu de philosophie. Et donc, il conçoit la liberté des modèles pour la présentation réservation des droits de l'individu, donc on parle d'individu pour une première fois et de sa sphère privée, enfin de sphère privée, face aux émissions de la puissance publique. Donc, c'est bien contre l'État qui vive entre l'individu plus de l'individu. On trouve aussi le concept, finalement, qui, en 1948, donc, arrive dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça, c'est, je vous dirais, finalement, l'aboutissement. C'est devenu un droit de l'homme. Il a fait un peu entre-dix. une sera l'objet de l'individu à sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, une date à son honneur et à sa éducation. Et toute personne a le droit à la protection de la loi contre telles émissions ou telles attaques. Bon, voilà, vous connaissez vos droits. C'est très large, c'est très pensé, c'est très général. Bien. Donc, il y a eu un, c'est élu, il faut arriver à ça. Bien, mais regardons un petit peu la vision du monde d'aujourd'hui. Bon, mais l'homme a conquis peu à peu d'abord la surface de la terre puis la mer puis assez récemment l'air on n'a pas si longtemps que ça quand on va vraiment dans les airs. les mondes de la terre c'est la même date que les deux sont français aussi. Et puis, encore plus récemment depuis 1958 réellement l'espace. Et alors, le domaine qu'on est en train de conquérir aujourd'hui c'est le cyberespace. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui bien sûr et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. il faut bien voir ça. Ce n'est pas un domaine à part, c'est un domaine dans lequel tout se trouve et qui rajoute. Alors ça, c'est une vision évidemment très épurée. ça vient pour ça que c'est en anglais ça vient d'un rapport de la CIA donc c'est le secret américain d'action la CIA qui donc réfléchissent au fait effectivement comment conquérir et protéger celui des autres et protéger le leur évidemment de cyberespace. Ça c'est une vision évidemment assez théorique j'aime beaucoup mieux la vision et cette vision aussi qui correspond beaucoup plus à la vérité. Donc il y a ça c'est la partie je dirais visible plus ou moins nette il y a les terrains connus il y a les criminels et les terroristes il y a le ce qu'ils n'ont pas il y a il y a il y a des explorateurs etc. Donc il y a des entretences des emplois inconnus donc le cyberespace aujourd'hui en fait c'est on peut dire on a le fait autant des colonies aujourd'hui dans le domaine si on prend l'image donc on est dans l'adolescence du système on est dans les colonies chacun essaie de trouver qui fait quoi il se regarde s'attaque etc. Donc on est c'est la conquête de l'ouest avec des cow-boys et des indiens ou c'est l'exploration de l'Afrique au 19ème siècle on en est là alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué parce que internet vendit et puis on l'explore et donc les deux choses l'un crée l'autre sans problème ça me reçage très bien qui crée moi mais il faut bien voir que c'est comme ça et en fait il n'y a jamais personne ben oui c'est pas tout à fait exact que je dis là il y a eu à l'origine je vais en parler des gens qui ont imaginé ce qui pouvait être internet et évidemment c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui ça s'est détourné ça s'est comment généralisé et ça explique plein de choses effectivement si on connait un peu de l'histoire de l'origine internet il faut bien voir aussi ce qui se passe justement quand je parle de problèmes il y a un site qui s'appelle The Slash Slash Intercept qui effectivement trace tous les problèmes je dirais à grande échelle et voilà la première part qui date du 12 mars de cette année-ci où ils expliquent effectivement que la NSA et le D.O.D. sont des gens pour effectivement infecter des millions d'ordinateurs et des malvoyeurs dans le monde et donc vous voyez que si moi j'ai été une victime en fait il y en a des millions je suis un peu emblématique disons du problème mais je ne suis pas certainement pas la seule victime on n'en va pas voir plus tard un autre endroit sur la sécurité qui est très important si vous venez suivre les développements je dirais presque heure par heure en tout cas c'est le site Ars Technica et là effectivement de nouveau suite de la révélation de ce temps ne pas rien que ça effectivement ils ne sont pas les seuls à la NSA vous pouvez remplacer ça par les russe les chinois etc c'est la même chose ils comptent effectivement envahir le monde par des systèmes de racisme automatiques et puis évidemment il y en a plusieurs qui vont se rencontrer donc ils vont se batailler c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui se passe quand on parle par exemple que le Gatom a été attaqué vraisemblablement il y a eu plusieurs attaques il y en a qu'une qui a été bien plus dignée je dirais un truc plus bien avec cette entre guillemets si on parle par exemple des révélations de Snowden il faut savoir que vraisemblablement si on fait un peu d'un avis critique des révélations on découvre qu'il doit y avoir au moins 3-4 personnes derrière il y en a une Snowden qui est emblématique et 3-4 autres qui sont anonymes dont on parle pas et qui parviennent comme ça à diffuser leurs documents en disant ça vient de Snowden c'est pas vrai ça c'est la réalité bien petite interruption ici pour vous on vous dit qu'il faut mettre vos logiciels à jour on vous dit qu'il faut mettre pour envoyer des antivirus etc ben c'est minimum aujourd'hui donc il y a ce qu'on appelle les infections il y a du phishing il y a la surveillance il y a des attaques en vert c'est ce pour quoi vous êtes équipé sur votre ordinateur en rouge bien plus grave c'est ce pour quoi vous n'êtes pas équipé quand je dis vous ça veut dire une personne une société donc on est on est relativement bien équipé pour les attaques dites épidémiques c'est-à-dire le virus malware etc contre les infections il y a déjà longtemps contre le phishing dès le moment où il y a une attaque ciblée il y a beaucoup d'outils récents pour ça ça permet de faire de la surveillance de la exclusion ça permet de faire des attaques de la guerre cybernétique mais pour tout ça on est très mal équipé et en Belgique en particulier la Belgique est assez paisible donc finalement on se demanderait pourquoi ce point informatique pourquoi il aurait besoin de ça le seul problème c'est qu'il y avait avec l'église bien très curieusement c'est un sujet justement l'intrusion donc je montre ici la conférence scientifique mondiale sur le sujet avec un lien intéressant qui dit bien ce qu'on veut dire et dans le guide c'est l'intrusion donc c'est la 17ème année que cette conférence a lieu pour les attaques à l'intrusion et défense donc c'est là qu'on réfléchit effectivement comment se défendent pourquoi je vous montre ça d'abord vous montrer que les chercheurs réfléchissent non seulement à attaquer mais surtout à défense le point le plus intéressant c'est que la première conférence a eu lieu à Louvain-la-Neuve c'était le général chef de cette conférence donc la réflexion internationale de chercheurs pour les problèmes d'intrusion a commencé sur le parten sur une façon organisée à Louvain-la-Neuve bon je n'y participe on ne sait pas participer à tous mais en quelques années j'ai été bon voilà j'ai donné maintenant un petit paysage très générable du sujet on va revenir un peu en arrière et on va voir un peu l'histoire passée de l'information du pouvoir donc il faut bien savoir que pendant donc là on peut parler à peu près de toutes les guerres je dirais de conquêtes on peut parler d'Alexandre de Brant ou d'autres ou des chinois etc on espionne les autres armées les gouvernements ou la diplomatie on contrôle les individus et très tôt on utilise la cryptographie celle-là à l'époque de Tarnard on a dit c'est quand même un peu plus proche de la science l'art de protéger le courant du message le message transite voyage sur un papyrus ou quelque chose comme ça donc on voit qu'il existe on ne sait pas le comprendre et c'est parce qu'on a pris la cryptographie alors il y a un autre style de communication qui est un peu moins commun c'est la stéganographie qui elle cache mal le fait que le message existe et c'est aussi ancien que la cryptographie alors les grecs anciens par exemple qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils écrivaient un message sur la tête d'un esclave à qui on avait rasé les cheveux qui ont le laissé pousser et suivant le message qu'on voulait envoyer on envoyait tel esclave qui avait telle information sur la tête ça supposait qu'on avait préparé ça à l'avance qu'on avait tous les modèles etc donc je voulais deviner la complication et puis évidemment à l'arrivée lecture on de nouveau le messager passait chez le coiffeur et on lisait sous le crâne voilà un exemple assez touristique mais réaliste de ce qu'on faisait d'entendre il y avait d'autres choses bien sûr les romains employaient éventuellement déjà de l'ordre sympathique comme on dit dans le secrète donc en employant en équivant avec des chutes de citron des choses comme ça et puis en toucher le fond c'est encore utilisé il faut savoir c'est dans la technique bon la relation entre l'information et le pouvoir dans le temps est très simple c'est celui qui détient l'information détient le pouvoir je ne vais pas dire qui a dit ça il y en a tout plein qui ont dit ça c'est une citation générale c'est clair et donc la plupart des états il y a très longtemps encore aujourd'hui donc veulent l'information sur leurs voisins sur leurs citoyens etc. avec plus ou moins une bonne heure alors aujourd'hui ça a changé on a lissé ça ne suffit plus de détenir l'information il y en a trop donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? il va falloir la traiter l'utiliser et la stopper et aujourd'hui on est arrivé à des quantités absolument colossales bon alors petit excursus bon donc il faut bien voir que la communication est une forme la communication écrite était déjà une forme de cryptographie celui qui ne sait pas lire il ne comprend pas donc on a bien la définition un langage écrit pour un illettré c'est la cryptographie bon j'ai donné ici quelques exemples plutôt ils ne sont pas bon ça c'est la la pièce de Roset de Champollion agrandie très fort il y a dans la ville de Champollion il y a un parvis sur lequel on voit ça c'est bon du coup donc ça vous donne l'échelle et pas mal d'écritures le disque de Festos le Kipou Inka l'écriture de l'île de Pâle elles sont inconnues et on ne sait pas du tout les déchiffrer ou les tentatives qui sont faites en général pas validées bon alors je vais continuer un petit peu maintenant en étudiant en faisant une documentation de code de Simon Singh qui entre parenthèses a aussi fait un livre ce fermat de la France en d'ailleurs et aussi sur le Big Bang donc je vais vous parler un petit peu très rapidement des communications anciennes et de diffusion d'informations pourquoi ça vous montrera le rôle de la cryptographie et il ne sera que scientifique et puis à un moment donné le point de rupture c'est vers 1995 à 2000 presque personne n'a réalisé ça donc la cryptographie est incassable elle est beaucoup utilisée et donc ceux qui veulent définir l'information ne savent plus la détenir parce qu'elle est protégée et que faire vous avez dit un peu plus tard bon donc rapidement les systèmes qui ont été utilisés dans le temps c'était les tambours donc les fameux tam-tam etc alors ça ça va être porté d'environ 10 km il faut savoir on a fait des essais puis ça reprend un peu utilisé donc c'est pas mal mais par contre ça permet éventuellement de faire des transmissions par rebond et donc on a des exemples en Afrique de l'Est par exemple où une information a été connue à un moment donné et par la rumeur des tam-tam a été diffusée en quelques heures à 500 km de large donc c'est bien la preuve c'était pas nécessairement bien misé mais en fait ils avaient un système de propagation des rumeurs qui faisait que de tam-tam à tam-tam on arrivait à des grandes distances le cri a aussi été utilisé ici un exemple de texte de 52 avant-jeu du cri chez Jules César où effectivement il décrit de poche en poche l'information qui est transmise et ici par exemple il parle d'informations transmissues sur les armes à une distance de 160 mètres donc c'est pas mal donc ça fait environ 225 km franchis en 12 heures donc l'information on voit à peu près la vitesse dans l'information qu'on peut atteindre pour des manières militaires etc. il y a 2000 ans donc on arrive à peu près à 20 km je veux dire qu'on peut faire ça avec des coursiers etc. il faut déjà bien organiser ici c'est bien ici c'est un l'armée du son donc je me référence en fait voilà le texte en latin alors un autre cas intéressant c'est la miracle de Chine alors la miracle de Chine ça voulait séparer la Chine l'empire de Chine des invasions du nord je passe les détails et donc on a construit un mur de plus de 5000 km très longs c'est un problème évidemment parce qu'on ne sait pas à quel endroit les mines ont passé donc qu'est-ce qu'on fait on met des garnisons un peu partout et puis il y a un système de transmission d'informations qui dit où les soldats doivent aller pour repousser l'invasion donc ça ça demande il n'y a pas que le mur qu'il faut construire il faut encore gérer ça donc ça demande évidemment une très grande organisation de transmission etc et donc ça existait donc il y avait bien un système de transmission vous imaginez tout le long de la muraille alors évidemment le problème qu'il y avait c'est que qu'est-ce qu'ils employaient principalement c'était soit la lumière des feux de la fumée la fumée le jour quand il n'y a pas de brouillard le feu quand c'est la nuit et et alors donc il y avait des tours et puis ils transmettaient d'une à d'autres informations de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres et donc ils avaient des codes secrets en voilà un exemple ici on le donnait qui permettait effectivement de faire cette transmission et du fait que l'ennemi ne savait pas ce que qui avait été détecté et qu'est-ce qu'il avait détecté alors le premier code était simplement pour dire l'endroit où l'ennemi était ce qui le fait s'il était en train d'escalader la muraille bien s'il était déjà le mur intérieur c'est très intéressant de savoir comment on en est mais les codes d'une période lors de la dynastie était encore beaucoup plus détaillé en plus ils avaient des canons en plus à l'époque et donc suivant le nombre de coups de canons et du coup de fumée ça permettait de savoir le nombre de troubles de l'ennemi donc vous voyez l'usage de la cryptographie était nécessaire parce qu'effectivement tout le monde pouvait voir ou entendre la fumée et le coup de canons et seuls ceux qui connaissaient le code pouvaient être en profite alors des systèmes pareils vous retrouvez ça partout dans toutes les armées les vikings utilisaient ça d'autres codes effectivement etc il y a d'autres moyens qui ont été utilisés les pigeons vous transmettent ça va même un numéro aux Etats-Unis c'est le système M210 comme une autre machine de cryptographie toutes les machines sont numérotées avec des thèmes ça a été beaucoup utilisé en 40-45 et la seule armée qui continue à utiliser ça que je sache et qui est documentée c'est l'armée française au sud de Paris ils ont encore effectivement un petit escadron de pigeonniers des pigeons je l'ai visité je l'ai vu en état de marche il y a un an deux et donc c'est très spectaculaire effectivement et donc ils ont aussi fait quelques exploits qui sont pratiquement indessemblables il y a un million qui durant la guerre du Vietnam au Vietnam donc c'est revenu à Paris incroyable donc pour vous dire les possibilités j'ai pas dit qu'il a fait ça en un jour alors bon en même temps tu as parlé alors il faut bien voir que qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18 bien on a commencé à envoyer effectivement les réseaux sans fil donc c'est-à-dire le Téxer qui n'est pas qui sans fil un des endroits de diffusion c'était par exemple la tour Eiffel et donc de nouveau on a dit on a beaucoup employé la cryptographie puisque n'importe qui pouvait les capter alors ceci c'est un camion qui a repris un siècle d'interception en France de l'armée américaine vous voyez c'est comme assez visible ça marchait très bien donc ça permettait d'aller passer quelque chose de moins connu plus intéressant donc je reviens à l'arrière dans le temps c'est le Télégraphe Chape ça c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler mais qui est absolument on peut parler je crois sans exagérer de l'internet du temps de l'internet du temps de Napoli pourquoi ? donc ce que c'est un Télégraphe Chape c'est simplement une tour on voit là l'exemple vivant un petit peu gardé donc c'est un système de plusieurs bras manipulé par des ficelles et suivant un certain code vous avez soit des messages soit l'alphabet donc vous voyez c'est assez complexe comme code un peu une espèce de code morse mais pour bras articulés bon bon ben lors de la révolution française et après surtout sur Napoléon la France au départ s'est dotée d'un réseau complet vous le voyez ici ça c'est la carte de la France bon ben Marseille est là Paris est là et là c'est le nord et donc il y avait sur des collines de l'autre des telles balles ça me faisait un autre dit maintenant c'est ceci et effectivement ils transmettaient des messages donc c'était pour les gouvernements de l'armée et suivant le déligeant avancé de longueur et des messages un message venant de Marseille jusqu'à Paris devait peut-être mettre trois seules chose pour ça donc de nouveau il fallait remplir la cryptographie puisque tout le monde pouvait voir les bras évidemment etc et donc l'improte qui pouvait lire et donc le but du jeu c'était qu'on comprenne pas alors ceci ça marchait en gros pendant 40 ans vous voyez une autre carte ici donc c'est de 93 à 1793 1834 c'est un peu à cause de la de la télégraphie avec Fili et lui a justement détruit ça et qui était moins interceptable et finalement le Fili était après et et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que pratiquement toute l'Europe a été dupée ça veut dire qu'on a eu au nord réservablement jusqu'à l'Est jusqu'à la Crimée et au sud c'est pas mis sur le plan mais réservablement jusqu'à Portugal donc il y avait un système de transmission de un peu à trois ça commençait à s'étendre après Napoléon qui couvrait toute l'Europe et qui permettait effectivement des transmissions de messages totalement inégalées que ça passait dans Bruxelles et le principal photo chat je dirais est mis sur la cathédrale Saint-Michel etc donc voilà donc ça c'est ce qu'on a vu le premier internet bien sûr que c'était pas très rapide le délit n'était pas très rapide mais par contre il remplissait bien son rôle de transmission je dirais d'un message en toute l'autre je suis fin il y a encore plein de phrases de ça si on est un peu adapté je veux dire en France ou dans les affaires ou dans les différents pays je vais un petit peu parler maintenant très rapidement je vais aller vite questionner le premier internet nous d'un signe à notre vie parce que c'est moins important et ça va nous amener très vite au sujet de la vie je commence directement par ça saviez-vous que votre imprimant de couleur à tous les modèles mais quand même beaucoup vous trace pas l'impression mais voici ce qui se passe ça c'est une feuille plus imprimée alors je ne sais pas si on voit bien deux points si vous faites bien attention vous voyez des points des points bleus plus foncés alors ici pour les amplifier ce sont des points jaunes en fait tout fin c'est pratiquement pratiquement une micro-mode alors qu'est-ce que votre imprimante raconte sur toutes les feuilles couleur même blanche il n'y a rien qui se passe vous envoyez l'imprimante récemment moins et moins pas c'est très mal elle indiquera la date suivant cet accord il n'y a pas de série de la machine donc vous êtes totalement tracé donc si vous faites vous imprimer ceci vous faites des tracts dans la rue avec ça et bien il est clair qu'on sait c'est ce que vous savez même sur vous c'est pas vrai pour toutes les imprimantes il y a une liste qui est publiée sur ff.org et donc malheureusement vous ne pas publié par jour c'est quand même intéressant à savoir il y a d'autres imprimantes vous pouvez faire l'essai qui ont des caractéristiques un peu plus intéressantes elles les aident si vous photocopiez ou non les billets de banque les dollars donc vous mettez ça et il y a plusieurs réactions possibles suivant le modèle que d'autres anciens que vous avez soit elle refusera de le photocopier il y a une campagne soit elle acceptera de le photocopier mais plus grand avant il y a deux fois soit si votre imprimante est sur le web elle va vous mettre sur le web page elle va vous imprimer le règlement européen vous dit que c'est qu'elle ne va pas bien faire ça j'ai eu l'expérience vous n'hésitez pas ce genre de choses je vous dis je parle de personne je parle d'un climat tous les modèles ne font pas ça mais les modèles HP font ça les modèles Xerox font ça peut-être pas les Japonais oui on en est là bien alors maintenant donc ça c'est la sténographie stégalographie pardon puisque c'est une technique qui est cachée et qui permet de tracer ce que vous faites c'est utilisé évidemment pour d'autres choses si vous copiez un film si vous allez dans si vous parvenez à le faire si vous allez dans un cinéma ou une Gécé ou une chose comme ça ou j'en prie une caméra et bien vous mettez ça sur le web ça se fait il y a des gens qui ont été condamnés il y a des gens qui me disent c'est pas possible ça marche pas moi je peux vous dire ça marche très bien la qualité n'est pas parfaite mais si vous avez un peu d'habitude ça marche très bien et donc bien oui mais là aussi ils ont fait le magistral donc toutes les copies numériques dans les cinémas aujourd'hui dans le monde sont stégalographiées ça veut dire que la copie que vous avez mis illégalement quelque part non seulement on saura à quel cinéma vous avez été à quelle heure et à quelle séance quelle salle et avec un peu de traitement de l'image on saura même quel était le siège où vous étiez pour filmer donc si vous faites ça mais chez vous vous êtes restablement hyper tracé c'est la même chose pour les radios je ne crois pas que les TV utilisent ça mais la BBC utilise que le son utilise ça aussi donc si vous enregistrez une chanson sur la BBC et que vous la rediffusez et bien ceux qui connaissent le système peuvent trouver le signal dedans qui permet de savoir ce qui s'est passé bon pouvons monter la puissance de la stégalographie je vais donner deux exemples vous voyez cette image tout à fait banale d'arbre et d'un ciel et bien est cachée dedans sans que vous sachiez cette image donc cette image est l'image que vous voyez plus celle-là que vous ne voyez pas mais qui est cachée et qu'on peut découvrir en faisant des traitements du signal donc il y a un petit programme donc si vous transmettez ça vous pouvez transmettre n'importe quoi autre chose sans que l'essage je vais après donner un autre exemple euh non j'ai certifié mais donc ce que c'est un autre exemple qui est encore plus frappant mais j'ai certifié donc ce qu'il faut savoir c'est que on peut mettre soit des numéros à l'intérieur de tracés dans des images de façon totalement répétente on peut mettre aussi une image dans l'image comment est-ce qu'on fait je vais vous dire comment on fait cette image aussi ce sont ce sont des points ce qu'on appelle les pixels ces pixels bon ben c'est un mélange de couleurs et aussi effectivement d'intensité et bien on emploie la représentation est faite en huit ce sont des nombres et bien on emploie les décimales les moins significatives celles qui ont pas beaucoup d'importance et on les emploie de façon systématique ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple les techniques les trois derniers bits vont être utilisés pour chaque pixel pour passer le message ici alors maintenant c'est bien que pour pouvoir avoir autant de définitions vous n'avez pas utilisé quatre pixels deux points sur deux points pour un seul pixel dans l'image ici par exemple par exemple et ce qui vous donne à ce moment là un peu de temps de l'intensité et la couleur et effectivement l'image ne sera que très peu perturbée vous ne la verrez pas un programme pour avoir qu'il n'y a qu'un problème mais pas oui il y a le poignet de voir ça l'image sera plus difficile à compresser par exemple donc elle restera plus grosse etc mais donc on est capable de faire ça et c'est beaucoup utilisé pour la transmission de messages donc il y a une ligne du système de séganopatie de transmettre des messages c'est surtout utilisé pour protéger le droit d'automne alors je vais vous dire ce qui se passe il faut pas vous montrer tout d'un coup un petit appareil de collectionneur de photos mais ceci ça a été le déclencheur pour cet état fini de la plus grande évolution enfin perçu de la plus grande évolution contre la vie privée bon aujourd'hui tout le monde se dit j'ai un appareil photo dans mon mobile mon GSM donc n'importe qui peut me photographier mais il y a eu un choc bien plus fort quand Kodak a diffusé cette boîte cette box vers les 1900 ça a commencé en 80 mais la grande diffusion était en 1900 et donc chacun a commencé à dire ça va pas on va pouvoir me photographier dans la rue c'est pas bien on ne nous donne pas de la transmission et donc aux Etats-Unis ça a fait un énorme choc par rapport à la vie privée beaucoup plus grand choc que ce qu'on vit aujourd'hui alors que la diffusion des appareils photo est bien plus grande et en plus on peut le mettre sur le web on peut le diffuser etc là simplement on prend une photo il va falloir la développer c'est très coûteux etc parce qu'effectivement c'est un appareil grand public alors ça a conduit à un article par des chercheurs par des chercheurs de Brandis témoin qui effectivement est un peu la proclamation aux Etats-Unis du droit à la vie privée donc je vous ai dit que c'est pas si vieux que ça mais voilà donc en France en Europe c'est bien la révolution française que ça s'est intervenu ça s'est capitalisé à plusieurs endroits et aux Etats-Unis donc ça a commencé réellement on commence à avoir posé des questions donc par l'arrivée de cette photobox de Québec et donc voilà l'article et le titre traduit de l'anglais c'est le droit à la vie privée les proclamations que nous avons droit un autre point qui est bien connu c'est simplement pour avoir des des éléments du caillou c'est le roman évidemment 1984 qui effectivement décrit plutôt un système sur la situation bien sûr décrit un système comment un régime policier est totalitaire et c'est aujourd'hui en fait la maison la plus fréquente à laquelle on fait il faut savoir qu'il y a eu il y a eu d'autres ancêtres avant ça un peu plus tard donc il y a eu Ben Tam avant ça au 19ème siècle qui lui avait rêvé réfléchi disons à un système qui effectivement connaissait tout de tout le monde et qui finalement il a fait des plans de cités etc ça s'appelle le panodicum et ça servit réellement de modèle pour des prisons notamment la plupart des prisons à Cuba ont été faites sur le modèle qu'il a proposé bien c'est un peu trop tôt j'arrive à avoir un peu centrale je suis tombé d'abord j'ai un peu loin je m'interromps ici pour 5-10 minutes pour vous permettre d'un petit peu marcher et d'espérer et j'espère vous retrouver bon alors comment donc je vais faire comment bon j'espère que vous avez tout compris ça va devenir un peu plus technique mais je vais essayer d'être l'occupe de l'occupe bien donc je vais pour ces bons domaines et puis que c'est le sujet maintenant on ne le sait pas on est parlé en particulier de l'occupe de l'occupe on va commencer en 1880 mais le point de départ de le problème qu'on a retenu c'est plutôt l'année 40-46 bien qu'est-ce qui se passe dans les environs de 1880 bien en France il y a une crise énorme parce que effectivement les moyens de communication que je vous ai montré étaient très importants il fallait sécuriser et en fait il y a eu des décisions très malheureuses malgré que j'ai parlé du site de la charte etc vous voyez un peu la logique de ce que je dis de Napoléon qui était pourtant un petit peu mathématicien en 1814 Napoléon décide que la cryptographie c'est trop lourd donc il n'utilise plus hop poubelle en 1815 il y a Waterloo il n'avait pas de moyens de communication sécurisée et donc il a eu des problèmes je ne dis pas que ça explique totalement la bataille de Waterloo et si vous disiez la bataille de Waterloo en sachant qu'il n'avait pas de communication sécurisée vous comprenez beaucoup mieux ce qui s'est passé donc la décision de Napoléon lui tombe comme un boomerang l'année suivante bien l'année française d'ailleurs moi ne tire pas du tout les conclusions et en 1870 ils se font aussi battre par les allemands quel est le problème c'est que finalement ils n'avaient toujours pas utilisé la cryptographie peut-être un tout petit peu un tout petit peu mais ils avaient estimé que c'était quelque chose de très bas niveau et donc c'était juste bon pour les soldats alors que l'armée allemande avait décidé que c'était une formation une ultra importante pour les officiers bon alors un soldat n'était pas aussi motivé à utiliser la cryptographie c'est quelque chose à l'époque qui était très lourd et donc ça donnait un énorme avantage à l'armée allemande bon alors après ça il a commencé à y avoir en France une réflexion ça ne va pas du tout qu'est-ce qu'on va faire et alors quelqu'un qui s'appelle Kerkhoff qui contrairement à son nom il est un français a imaginé des systèmes des règles je ne vais pas les lire il y en a six ça a été publié en 1983 en fait dans le journal de la science militaire en français c'est la cryptographie militaire c'est sur le web vous pouvez trouver le texte complet en français et donc l'idée est que finalement bon il dit plein de choses système doit être portail il peut être utilisé il ne faut pas plus qu'une personne etc bon mais c'est mais le point le plus important c'est ceci le point 2 le système lui-même ne doit pas requérir le secret donc il peut être public et il peut être volé donc sans causer de trouble donc le mot système est très important vous voyez dans le titre il y a bien système il y a bien clé donc le système c'est effectivement dans la machine à l'époque c'était des machines mécaniques ou des bouts de papier ou des choses pareilles et bien le système si on veut le vol on ne sait rien à faire la seule chose importante qui peut être changée c'est la clé ça c'est ce qu'on appelle le système de Kerkhoff donc ça c'est un peu important c'est très nouveau et c'est encore à l'origine je dirais de l'idée en sécurité c'est que effectivement la sécurité et pas l'obscurité c'est pas une bonne idée c'est ça qu'il dit en fait il faut soumettre d'une certaine façon au public et donc quelque part parce que c'est l'ancêtre d'open source je blague pas ça c'est ça c'est la question c'est la première c'est qu'il est là bien alors pendant la guerre 14-18 effectivement il y a eu des besoins énormes de transmission puisqu'on utilisé la transmission sans fil à l'époque et donc il y a eu des réflexions sur comment imaginer des systèmes incassables parce qu'il faut savoir qu'à l'époque les systèmes utilisés étaient systèmes plus ou moins basés sur l'arithmétique ou des tables ce qu'on appelle des codes des substitutions et des choses pareilles et la plupart de ceux qui étaient basés je dirais sur les opérations très simples arithmétiques même avec plein d'astuces comme le vigénaire etc. pour ceux qui connaissent et bien étaient cassables c'est cassable ça veut dire qu'une équipe de trois personnes avec des moyens limités du papier à l'époque très souvent pouvaient casser les codes assez vite et donc l'avantage était pour des victimes bien donc en 17 il y a deux ingénieurs disons américains qui imaginent un système il y a un militaire qu'on connait mais dont on n'a pas retenu le nom il y a un civil qui s'appelle Werner et donc lui a imaginé un système qui n'est pas tellement tout à fait celui qu'on décrit c'est dans les livres aujourd'hui pour ceux qui ont suivi les cours de cryptographie voici la pareille originale c'est quand même un peu plus que la somme modulo 2 donc le reste de la division par 2 c'est un peu plus compliqué et la raison est simple c'est que ça a employé effectivement le code Godot qui est en fait sur 5 bits un peu plus compliqué donc l'appareil est plus compliqué mais l'unique de base est bien celle que tout le monde utilise aujourd'hui donc quelle était la caractéristique de ce système d'abord c'est un système qui m'en dit tout le monde le papier original de Werner parce que effectivement l'allié 98 est fini ça n'a pratiquement pas été utilisé parce que c'est arrivé trop tard donc finalement ça s'est dévisé dans le domaine public il y a eu un brevet de l'éducation et donc en 1926 le principe était connu alors là le système technique de Kerkhoff est employé à plein puisque la clé évidemment elle se prête et elle est utilisée une fois et quand elle est utilisée elle est détruite donc quand vous avez l'appareil sans la clé vous n'avez rien à faire et en plus le système est totalement simple et public c'est une opération dans les métiers que tout le monde sait faire et donc voilà ce système là a un problème évidemment c'est que vous devez enjamper des clés qu'elles ont sinon vous faites un message vous devez les diffuser au bon endroit et vous devez simplement les utiliser qu'une fois je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui si toute la messagerie que vous voulez protéger toutes les clés sont aussi long que vos messages et vous ne les utilisez qu'une fois dans toute la gestion etc bon alors c'est très nouveau ça a été beaucoup utilisé très tôt dans les années 20 peut-être même avant parce qu'il semble bien que ça a été inventé indépendamment et non publié et de toute façon ça a été inventé avant aussi pour le télégraphe fin du 19ème siècle c'est moins connu par un certain bilet et donc ce système là ne se dépend pas du coup sauf dans le domaine militaire et du climat parce qu'effectivement il est très très lourd et donc on utilise d'autres systèmes et les autres systèmes c'est les systèmes électromécaniques qu'on appelle l'énigme alors je n'ai pas je ne vais pas trop insister si ça intéresse certains mais je t'enverrai mes transparents et voilà donc j'ai dit qu'il avait inventé avant il y a un article de 2011 qui est décrit effectivement l'histoire du système dont je viens de dire donc la machine c'est une machine plus ou moins portable ça pèse quand même une bonne dizaine de kilos et c'est une machine à écrire en quelque sorte donc ici vous avez l'entrée ici vous avez des normes avec des lèvres ça c'est la sortie et donc la machine produit pour chaque caractère entrée un caractère de sortie c'est une machine relativement agréable à utiliser vous vous laissez sur une touche il y a une langue qui s'allume vous la mettez sur votre papier et ainsi de suite c'est raisonnablement utile donc il y a une batterie c'est ce genre de modèle qui pendant tout on compte sur 1920 et 1960 je dis en gros est le plus utilisé dans le monde donc il n'y a pas une machine qui m'a d'abord été inventée au départ par un hollandais puis a été fabriquée par des allemands effectivement mais qui ont dû un peu à tout le monde avec différents modèles et pendant la guerre 40-45 il est vrai que ça a été relativement surtout utilisé par les allemands mais les américains vous en avez aussi une c'est une M208 le plus compact avec une petite imprimante oui j'en ai eu j'aurais dû l'apporter avec moi très bon et il marche au fond et donc voilà tout le monde utilisait ça alors un des grands secrets de la guerre c'est qu'effectivement le système était cassé et très tôt très tôt les polonais avaient été capables de le casser avant il y a 40-45 ça si vous vous rendez compte il y a un système qui est utilisé par les armées allemandes dans toute leur communication diplomatique avec leurs sous-marins et les armées les américains utilisent une machine similaire et le principe est cassé par les polonais les mathématiciens bon je ne vais pas le temps ici de vous alors quelle idée c'est très mathématique il y avait un nombre de configurations extraordinaires de l'ordre de 2 exposants 60 ou même plus impossible même aujourd'hui ce serait difficile et par des mathématiques on avait réduit ça à quelques centaines de milliers de configurations à la main c'est un peu difficile évidemment donc elle a commencé à fabriquer des machines spécialisées donc il casse et voici une des machines spécialisées donc programmée c'était des machines extraordinaires il y en a encore une qui fonctionne dans le thé au nord de Londres à Béjvry aujourd'hui donc si un jour vous passez par là vous pouvez aller voir un endroit original où on cassait des choses là-dedans il y a comme une machine qui fonctionne alors il y a même une machine plus compliquée qui s'appelle la bombe qui est en fait le premier ordinateur et dont tous les plans enfin la machine a pu s'évoluer et n'a pas encore été utilisé ça c'est une machine c'est celle qui est cassée qui demande les messages et en fait c'était la technique de base c'était tous les rubans qui passaient devant des cellules photoélectriques et qui étaient à l'époque une vitesse vraiment absolument stupéfiante bon alors ici ce qu'il faut savoir c'est que effectivement les anglais et les américains sont capables de casser les cordes allemands éventuellement leurs propres codes aussi et c'est devenu un grand secret en 45 soi-disant on a détruit toutes les machines et on n'en parle plus alors c'est pas vrai du tout on a cassé aucune machine on les a déplacées simplement elles sont plus dans les huttes de l'esprit elles sont autre part et on continue à l'utiliser pourquoi ? parce que ça marchait très bien on a cassé toutes les cordes et que donc si on veut espionner les autres et ses alliés aussi d'ailleurs et bien on continue à continue à casser les cordes et donc entre 45 et en Europe disons 65 on utilisait une machine du type Enigma et donc les anglais et les américains sans rien dire à personne cassaient toutes les communications la Belgique utilisait les machines Enigma entre ses ambassades et tout et effectivement récemment donc on a véhiculé un site des messages entre l'ambassade de Kitshasa et Bruxelles et la machine utilisée c'est-à-dire vous avez du genre de ce que je viens je viens de montrer donc grand secret on casse nos cordes on vous espionne vous êtes vous les alliés et on ne vous le dit pas évidemment on continue à prendre les machines c'était très bien et soi-disant on avait cassé toutes les machines pour les casser alors qu'en fait on les avait amélioré et on les avait donc la Belgique la France etc ont été espionnés par les anglais et les américains pendant plus de 20 ans à l'heure insu quand je dis 20 ans je suis très prudent parce qu'en fait c'est beaucoup plus j'ai pu comprendre récemment en discutant avec des gens retraités de l'époque en Belgique que ça fait bien tout ça et en tout cas de toute façon les pays africains à qui on s'est efforcé devant évidemment les pays etc ont certainement utilisé ça juste dans les années 90 donc là vous comprenez mieux pourquoi éventuellement on parle pas encore trop aujourd'hui de la guerre 40-45 parce qu'il y a encore des restes d'histoire qui se ressemblent maintenant on ne sait qu'elle n'est pas si vieux que ça d'histoire qui pourrait revenir à la surface et qui ne va mieux pas etc maintenant évidemment les papiers de l'époque je parle quand même de choses c'est important ils commencent à être réellement totalement publiés mais il faut savoir que c'est grâce aux centenaires de Turing c'est-à-dire la menacée que finalement on a commencé à savoir beaucoup de choses on avait déjà beaucoup de choses avant on n'en a pas appris plus donc ce que je suis en train de dire là le message que je peux dire c'est qu'en fait on ne sait pas très bien quelle est la puissance de ces sévices secrets puisque dans certains domaines ils ont 50-60 ans d'avance en mathématiques notamment en mathématiques il faut bien voir qu'il y a certains ceux qui sont mathématiciens ici le connaissent sans doute Albert à A.A. Albert il a travaillé pour l'ADSA il était directeur de recherche en cryptographie c'est lui qui a écrit réellement le premier papier sur l'usage mathématique de la cryptographie en 41 on n'est pas Shannon comme tout le monde dit c'est Albert papier public il se trouve caché dans ses œuvres complètes bien cachées et donc c'est lui qui a commencé qui a commencé à dire les maths ça c'est à la cryptographie à Shannon et donc Albert a publié pendant qu'il était à la NSA parce qu'il contient le livre d'NSA sans papier une centaine de papier on reconnaît aujourd'hui que la moitié environ voilà de quoi il parle on voit sur la théorie des groupes et leurs points fixes quelque chose qui est très utile en cryptographie en cryptographie c'est quoi c'est quelque chose qu'on applique une opération on reste lui-même en cryptographie c'est très gênant si vous avez un message que je veux le chiffrer et qu'à la sortie il reste le même ça ne marche pas donc ça il n'y a pas beaucoup de cryptographies qui étudient ce genre de choses et bien l'NSA est un spécialiste de science je reviens maintenant à Shannon très rapidement pas pour parler de la théorie de Shannon dont tout le monde parle de 48-49 mais pour parler de ce qu'il a fait pendant la guerre de 40-45 et pourquoi il a fait toutes ces théories parce qu'il y a eu un projet pour faire le chiffrement de la loi en temps réel entre Washington et Londres donc Oswald et Churchill et donc ce projet a commencé dans les années 42 au même laps Shannon était là et donc lui a commencé à étudier ce qu'il fallait faire et l'idée de Shannon je ne sais pas si c'est le papier oui bon l'idée de Shannon au départ était de bouiller la voie analogique comme on dit en employant effectivement un signal aléatoire analogique alors Shannon c'est ça que je cherchais je ne crois pas que j'ai mis ici mais je ne vais pas continuer Shannon a fait des recherches sur effectivement l'équivalent de Vernard dont je viens installer analogique est-ce qu'il y a moyen effectivement de combiner la voie qu'elle est enregistrée maintenant analogique avec un signal analogique pour faire de la créateur de la créateur il écrit un papier de recherche de 43 où il montre qu'effectivement c'est possible donc on fait des expériences et là on découvre que si en théorie c'est possible on ne parvient pas à obtenir la précision qu'il faut analogique pour arriver à un bon résultat ça veut dire qu'effectivement des oreilles bien attentives et bien exercées peuvent entendre et déchiffrer la voix bien qu'en écoutant alors que le signal est chiffré régulier aléatoire parce que l'enveloppe reste donc la conclusion du groupe de recherche à ce moment-là de Chagone c'est fini il ne faut pas utiliser l'analogique on passe au digital et voilà ça c'est la révolution qui nous a tâche tous aujourd'hui on décide pour faire dominiquer Boswell et Winston Churchill de passer au digital et on invente et c'est absolument ahurissant ce qu'ils ont inventé ce que vous voyez là c'est le plan complet du chiffrement à la partie du dessus du système qu'ils ont inventé pour faire la transmission en tant que de la voix bon donc ils ont inventé un codec d'abord l'analyse de voix un codec la modulation et tout bon vous êtes un GSM tous les principes du GSM ont été inventés après 43-44 par le groupe de Chagone c'est tout ce que vous voyez évidemment ce n'était pas portable parce qu'on n'avait pas envie de lancer trois histoires c'est clair donc voilà la machine le projet s'appelle ici alors c'est exposé à côté de la NSA dans le musée de la NSA à la mochée de Washington et alors ici là ça c'est un engin absolument extraordinaire c'est quoi ? c'est le lecteur de clés donc les clés c'était les clés digitales une suite de 0 et de 1 et qui n'était utilisé qu'une fois puisqu'on employait le système de Bernard et en plus de ça il fallait le lire synchronisé entre Washington et Londres donc il fallait une synchronisation du millième de l'asement il n'y avait pas de GP à cette époque donc ils ont inventé une synchronisation à ce niveau-là autrement la voix se trouvait on n'entendait plus rien ces disques ici duraient 6 minutes c'était une clé il y en avait 2 2 lecteurs de disques parce qu'après 6 minutes ils ont passé un autre il faut savoir qu'avec le temps on va passer le premier c'est quoi ça ? CD ou DVD comme c'est ceci est un lecteur de CD fabriqué en 1944 fonctionnant très bien donc c'est le degré de 6 minutes je ne sais pas si vous vous rendez compte bon alors je n'ai pas le temps donc ça c'est pour dire la force ça c'est de garder secret pendant des années on aurait pu faire le GSM dès le moment on a inventé les transistors alors ils ont fait toutes les premières ici c'est tout ce qu'on apprend aujourd'hui aux ingénieurs en communication sur les codes sur le PCL le FSK le FDM etc tous les initiales bien connues de ceux qui sont dans le domaine ça a été inventé à ce moment là pas publié à ce moment là il y a eu compris les fréquences et les opening etc ils ont tout fait ils étaient les premiers ils n'avaient pas de concurrence ils avaient le temps mais après c'était la guerre donc il fallait aller vite ils avaient les moyens ils étaient dans le meilleur laboratoire ils avaient les réacteurs ils ont donc tout inventé donc ce qu'on peut répéter c'est effectivement on a arrêté le problème pendant 20 ans bon alors l'histoire n'est pas terminée ça c'est tout récent la date de l'année passée les anglais avaient fait encore mieux en fait Führing au début de sa carrière pour l'armée britannique il avait cassé les codes après ça il lui a demandé un autre projet on a pris cette principe et il n'avait pas mal opérationnel on lui a demandé de faire la même chose que ce que je viens de montrer mais on voulait un truc portable on peut le mettre dans un billon dans un bateau etc et donc ça s'appelle le projet d'Elysium vous avez ici des photos il y en a très peu en voilà une en voilà une autre donc c'est une boîte à peu près comme ça qui fait la même chose que tout l'engin que j'ai montré alors là il n'y a pas d'éclos de CD il engendre les clés par un générateur aléatoire électronique il est sans doute le premier au monde aussi et effectivement ça marche très bien donc ça l'a utilisé après la guerre pendant quelques temps de façon totalement secrète et puis ça n'a pas de succès et donc c'est abandonné donc voilà encore un autre exemple de technologie qui n'a pas eu le succès qui fallait parce qu'elle était sochette bien donc il faut bien voir dans l'histoire de ce que je raconte c'est qu'on avait des moyens extraordinaires qui n'ont attendu que 20 ans ou après autre chose très rapidement et alors là les choses ont commencé à s'élérer donc j'ai dit que pendant la guerre on a beaucoup intercepté je ne sais pas du tout mais non c'est beaucoup plus fort que ça pendant la guerre 45 les américains mais pas rien que eux les suédois faisaient la même chose ils ont enregistré déjà à l'époque toutes les communications sécurisées c'est pas nouveau c'est pas maintenant on dit tout donc tiens ils ont enregistré à l'époque ils avaient déjà l'ancêtre de la MSA enregistré tout alors c'est pas ce qu'il faut se rendre compte il faut se rendre compte des moyens ils ont envoyé des bandes à l'époque magnétiques vous avez des enregistreurs avec des nombres de 1000 il faut savoir qu'à l'époque les enregistreurs c'était chaque seconde c'était un mètre duriment duriment large en plus de ça ces rues dans magnétiques n'étaient pas très stables donc il fallait les débominer tous les six mois et il fallait les réenregistrer les réactiver ils ont fait ça pendant des années et puis en 1953 il y a eu le percé il y a quelqu'un qui s'est dit ah un mathématicien américain qui s'est dit ah ils ont fait un proclé les russes ont fait une erreur et vraisemblablement mais avec beaucoup de calculs on va pouvoir récupérer une partie des messages alors quelle est l'erreur qu'ils ont faite c'est qu'effectivement le message ils ont utilisé deux fois la même clé pas une fois deux fois pas plus et il faut savoir que le système utilisé c'est la superposition si vous prenez la clé et une deuxième fois la même clé 0 plus 0 ça donne 0 1 plus 1 ça donne 0 ça veut dire que il n'y a rien qui est modifié vous modifiez une fois et vous revenez en arrière donc il n'y a rien donc c'est évidemment très compliqué ce que je dis là parce que les les allemands avaient été malins et donc ils avaient utilisé les bandes dans des contextes différents dans le temps ils utilisaient celle-là la même à un autre moment les russes ils utilisaient à un autre moment donc il fallait vraiment c'était clair les deux fois que la clé était utilisée en gros était aléatoire donc qu'est-ce qu'il fallait faire comparer tous les messages à eux-mêmes et les superposer avec toutes les positions ça si vous vous rendez compte on les raconte on réussitait tout pendant 4-5 ans et on sait qu'il y a des messages si quand ils sont combinés on peut récupérer le texte cléif mais ça a été fait à des périodes différentes ça a été fait dans des contextes différents et on a utilisé les bandes à des endroits différents et bien les Américains dans les années 5 ans n'ont pas reculé devant cet effort ils ont fait ça c'est plus de vignes ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui c'est bien ça le message que je veux faire passer et donc ils ont j'ai marqué 2% déchiffré je crois qu'ils sont aujourd'hui à 25% parce qu'ils continuent ça c'est rare de temps en temps il y a des choses des informations et c'est en fait l'origine préelle des ordinateurs en grande diffusion pas d'ordinateurs les ordinateurs qu'est-ce qu'a fait la NSA elle a commandé à IBR les ordinateurs pour faire ça elle a demandé que ces ordinateurs aient des instructions spéciales à IBR 360 qui permettaient de faire ça à très grande vitesse les comparaisons dont je parlais et donc ils avaient besoin de des couleurs de bandes à tout casser puisqu'on devait comparer tous les messages tous les messages avec tous les messages et donc IBR a construit le premier dérouleur rapide et le déroulement magnétique stable pour cela ça s'accélère par contre ça s'accélère l'histoire l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à retarder l'histoire parce qu'on n'a pas publié les recherches ici par contre les résultats ont été que la diffusion de masse des ordinateurs a été accédée le téléphone rouge employait la même l'ordinateur donc jusqu'aujourd'hui le téléphone rouge ce serait aussi une histoire très intéressante parce que ça ça ne pratiquera jamais qu'un téléphone c'est un intellect et il n'a jamais dit rouge d'ailleurs et en fait s'employaient des banques par qui au départ et puis après des cassettes et sur moi j'ai l'information publique qu'il y a peut-être bien qu'ils ont pris encore des cassettes aujourd'hui je devrais décrier une grille normalement mais il faut savoir que pour faire ça il faut un accord entre l'IRSS et les Etats-Unis donc il faut un traité et je n'ai pas trouvé de traces de nouveaux traités c'est-à-dire bon je reviens je continue l'histoire donc tout à l'heure je parlais de Paul Baham qui comment dirais-je était quand même un peu à l'origine des idées d'Internet liées au fait que effectivement peut-être que je n'ai pas parlé on a eu l'idée d'avoir comment on fait un système qui pouvait résoudre en 1963 aux attaques UPR donc la RAN excusez-moi j'ai donné un exposé un autre exposé hier et je viens de me rendre compte que je crois à ces deux exposés et et donc finalement en 1963 Paul Baham dans la d'abord un peu cher de la Californie de la RAN imagine un système qui aujourd'hui on appellerait Internet et il parle le texte ici j'ai pas le temps de mon nom dans le début il écrit déjà les problèmes de la vie privée donc c'était vraiment un grand visionnaire c'est l'inventeur démocrate aussi contrôle d'accès dans les systèmes et en tout cas il a vraiment inventé beaucoup de choses en 1963 très rapidement le système d'ordinateur avec une communication avec tous les moyens d'espionner il parle déjà des problèmes de genre de la maintenance qui vont venir en vivre secret il parle de tous les problèmes d'émanation donc d'ondes diverses qui nous permettent d'espionner et en fait déjà presque tous les problèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui sont dans ce schéma bon alors j'ai accès à des choses et on va arriver très vite aujourd'hui en septembre on pense que les communications commercières ont besoin de protéger et l'organisme de normalisation aux Etats-Unis commence à réfléchir fait un appel d'offres et il y a une réponse d'IBM alors là c'était très curieux c'est ceci c'est que l'autonomie de normalisation qui s'appelle l'NBS aujourd'hui de liste était conseillée et c'était une loi par la NSA selon le sujet et IBM là c'était pas une loi de façon un peu souterraine était aussi conseillée par la NSA donc la NSA faisait une proposition à elle-même si je peux résumer les choses ça tout à fait mais quand même beaucoup alors aujourd'hui on connaît un peu mieux l'histoire parce qu'avec le temps on connaît mieux l'histoire j'ai retrouvé le gars de l'ANSA qui est à la retraite aujourd'hui il y a quelques mois et j'ai demandé il avait déjà fait une conférence sur le sujet mais j'ai demandé si vous pouvez lire un article sur l'histoire de l'IBM vu de l'ANSA vous voyez que j'ai pas de l'ANSA l'espionne mais moi je leur demande aussi des choses vous voyez et donc le gars m'a répondu ah oui ça c'est une très bonne idée je vais vite aller voir si je peux faire ça il faut absolument qu'on raconte cette histoire très étonnant c'était ma propre initiative ça aurait pu ne pas arriver ce qu'est-ce-là donc le gars demande la même mission à l'ANSA il est au-delà en 24h il me dit alors je peux commencer à écrire mon texte j'ai dit oui allez-y donc il écrit le texte en moins d'une semaine alors il me dit voilà il est fait mais maintenant je m'ai demandé la permission de l'ANSA alors l'ANSA lui fait aucune remarque il dit ok le texte est bon peut-être des remarques grammaticales autonaves le texte est impeccable réellement impeccable et donc il l'a envoyé donc c'en est là alors maintenant le stade où j'en suis c'est là c'est absolument stupéfiant vous pouvez me poser les questions que vous voulez je vois si je peux répondre je sais les questions de la poser je suis en train de faire ça donc alors quelle est l'histoire pour ceux qui connaissent le DES tout le monde a cru pendant un certain temps que IBM tout seul comme grande avait proposé un algorithme que tout le monde utilisait qui utilisait dans les cartes proton etc ou qui utilisait beaucoup jusqu'à pas longtemps dans les communications bancaires et tout mais qui est américain tout le monde a cru que c'était IBM et puis il y a eu des rumeurs effectivement ils sont mis très tôt en disant ils sont intervenus etc donc on va aller surtout avant dire de la vie évidemment il y a des manipulations maintenant ce que la NSA prétend avec des preuves très convaincantes IBM n'a rien fait du tout en ce qui concerne la partie la plus essentielle la partie non linéaire l'ESBOX nous avons fait tout ça on a pris l'ESBOX qu'avait fait pour ceux qui connaissent la technique d'IBM on les a mis en les poubelles on n'en a plus jamais entendu parler et on a fait ça tout seul avec nos moyens qui étaient colossaux puisqu'ils ont employé plusieurs dizaines de personnes en total de 55 ans à nouveau il y a deux gars qui ont travaillé 5 ans alors que quel est le message à passer là-dedans c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait on sait simplement que ça doit être très bon on ne peut pas faire ça pour n'importe quoi maintenant est-ce qu'il y a un trappe d'eau dedans est-ce que c'est cassable etc est-ce qu'ils ont fait ça à plusieurs niveaux quand on est à ce niveau-là d'expertise quand on est à ce niveau-là d'investissement tout est possible on peut avoir fait ça pour le mieux et pour le pire en même temps suivant la connaissance qu'on a des systèmes bon donc voilà là c'est ce que je viens de dire puis le restaurant vous en avez déjà parlé alors bon à ce moment-là internet démarre en fait le premier internet c'est le militaire en France qui a démarré très tôt et qui pour des raisons diverses et variées et compliquées à expliquer aujourd'hui et qui n'était pas chiffré mais qui était contrôlé il y avait un contrôle d'accès le contrôle d'accès de la carte à plus c'est une des origines de la carte à plus la carte à plus a trois origines c'est le que vous utilisez aujourd'hui c'est le militaire le contrôle d'accès c'est la télévision en payage il y en a plus il y en a plus il n'y 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 en a plus et la troisième raison c'est les cartes téléphoniques pour éviter la monnaie surtout parce que c'est assez lourd et puis dans les stations comme en ski descend toute la monnaie tous les jours c'est quand même très doux etc c'est les vrais et donc on a commencé alors il y avait dans les cartes téléphoniques contrairement à la légende il y avait la cartographie ils ont employé trois algorithmes différents il n'y a aucun des trois qui aujourd'hui les publie j'ai assisté la semaine passée à la conférence que j'ai organisé justement à un exposé d'un de ceux qui ont ça qui ont inventé ça et ils sont toujours frustrés parce qu'ils ne veulent pas publier ce qu'ils ont fait à l'époque et qui évidemment était bien en avant de tout ce qui est connu aujourd'hui donc vous voyez mais non mais non c'est industriel ce plan c'est France Télicorne il n'a pas voulu les responsables ne sont plus là les responsables actuels ne savent pas très bien quoi faire oui alors voilà où je voulais arriver la cultographie forte pour tous c'est la fin des monopoles des gouvernements et des armées donc la NSA propose le DES pour l'usage des américains j'essaye de le restreindre malgré tout mais le restreint c'est aussi un truc ambivalent et puis finalement en 96 donc au départ on pouvait avoir des clés très courtes ça veut dire des clés que quelqu'un qui a un ordinateur un petit peu costaud peut casser et puis en 96 les Etats-Unis libèrent la cryptographie forte ça veut dire que tout le monde allait devoir utiliser la cryptographie pour ceux qui connaissent ça veut dire PGP PGP est arrivé en 91 on l'interdit on fait un procès à l'inventeur Philippe Zimmerman et puis finalement Philippe Zimmerman se défend plein de gens sont avec lui et c'est peut-être moins connu mais en fait c'est John Kerry qui a souveré PGP donc l'actuel ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis qui lui au Sénat a fait dire tous les citoyens ont droit individuel à chiffrer droit à la vie privée et John Kerry qui a fait ça pas seul mais c'est lui qui a crié le plus fort et qui est le plus connu aujourd'hui et donc il est venu pour l'exploitation des logiciels en 93 il met 3 ans à gagner ça a gagné en France aussi en 98 et donc c'est la guerre générale que pour la première fois dans les sévices secrets un message des ans des CRGQ etc et bien le silence fait ça pour les communications un peu sécurisées des sociétés les gens qui ont des choses à cacher ou même pas utilisent des logiciels qui sont incassables est-ce qu'ils sont totalement incassables ? Je crois que non je n'ai pas le temps d'élaborer mais je peux vous dire ça comme ça mais le problème c'est que ce n'est pas la même chose de casser quelques clés pas plures et quelques millions de clés ou milliards de clés par jour il faut savoir que dans les pires périodes qu'il pouvait y avoir un service comme la France devait casser maximum 100 clés par jour ce n'est pas des millions c'est toute la différence entre une clé quelques centaines de clés et milliards de clés et donc ça ne va plus ça ne va plus et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont réfléchir ils vont dire qu'on va contourner au début ils avaient demandé que l'on donne sa clé c'est ce qu'on appelait ce qu'est-ce que ça ne va pas marcher ils ont commis des erreurs stratégiques etc et donc ils vont contourner contourner comment ? en envoyant des virus sur les gens des virus indétectables parce qu'ils sont ciblés sur les virus qui ne sont fabriqués que pour vous alors que les virus que l'on détecte ce sont ceux qui sont envoyés pour tout le monde donc c'est l'épidémie on va contourner on va manipuler le matériel on va mettre des pontérobés des logiciels des protocoles des standards l'histoire alors on va dire c'est Snowden qui a fait ça qui a dit ça pas du tout moi j'ai vécu ça plusieurs fois dans les organismes de zonnalisation où effectivement je me disais ce gars l'américain qui travaille à la NSA et celui d'IBM et celui d'Elander qui travaille sur le solide qu'est-ce qu'il fait là si c'est pas pour protéger leurs intérêts leurs intérêts et à quoi on va intercepter alors je disais là qu'ils étaient là parce qu'ils sont experts et parce qu'effectivement ils étaient les meilleurs et qu'ils devaient nous aider je les ai gravement vite aidés j'ai plutôt vu saboter ralentir ou accélérer nos techniques quand ils savaient que c'était pas bon comme ça ce qui ne les arrangeait pas à les s'effondrer j'ai vu ça et puis alors après ça ils ont été évidemment fait toutes sortes de choses dérivés chez ATT puis chez Google Facebook ils ont alors ensuite ils ont existé donc ils les ont espionnés et puis alors après c'est Belga Corp vous savez toutes les choses s'accéléraient pourquoi Belga Corp pas parce que ce sont des mauvais qui gèrent mal leur système etc pas du tout parce que c'est une des plus grandes cibles mondiales le cinquième réseau international c'est Belga Corp international mix après trois sociétés américaines et les sociétés japonaises donc plus gros que British Silicon plus gros que France Silicon ça vous ne saviez pas donc c'est la cible parfaite pour écouter toutes les communications Moyen-Orient c'est la cible parfaite pour écouter toutes les communications en Afrique si vous téléphonez du Kitsa Saroké vous passez par Bruxelles donc on vise le nœud central et on a toutes les communications du Moyen-Orient beaucoup de communications du Moyen-Orient et de l'Afrique voilà et donc ce qu'ils n'ont pas fait par contre c'est une analyse de risque pour se dire est-ce qu'on va être possible et on va prendre des précautions spéciales etc ils auraient pu s'en douter quand même que étant donné leur surface internationale et leur classement ils allaient on allait peut-être quand même regarder ce qui se passait chez eux et donc voilà voilà l'affaire pourquoi ? parce qu'effectivement la NSA et d'autres comme eux ont comme objectif de surveiller tout de tout ramasser de tout stocker etc parce que c'est dans leur sens ils font ça très bien peut-être que c'est pas bien qu'ils le fassent mais ils le font très bien parce que c'est dans leur mission et alors ça a dénigré parce qu'ils ont commencé à espionner ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce que c'était trop facile le problème qu'il y a aussi c'est que personne ne s'en doutait personne ne prenait des précautions et donc ils ont pu obtenir plein de choses sans effort et quand il y avait besoin d'effort qu'est-ce qu'ils faisaient ? ben ils allaient voir une société ils leur disaient ben écoutez voilà américain on aimerait bien avoir les clés secrets pour utiliser ou bien on aimerait bien aller mettre à tel endroit un espion un logiciel d'espion et alors vous êtes quand même de bons citoyens américains c'est un des grands arguments de l'utiliser et puis les gars disaient ben on ne fait rien on respecte nos clients oui mais attendez on va vous donner les secrets commerciaux de vos concurrents en Europe ou en Asie ça ne vous dit rien ? vous nous donnez les secrets la place et en échange vous nous donnez les secrets commerciaux il y avait je ne dis pas que tout le monde arrive à accepter mais il y en a encore d'autres qui n'ont pas résisté à ça et donc l'espionnage c'est là que ça a commencé les dérives c'est que l'espionnage a commencé à espionner je dirais les secrets commerciaux les secrets de fabrication que sais-je que l'on donnait en échange effectivement de de créer des choses pareilles ce que je viens de dire là n'est pas déligeable ce que je dis là n'est pas du tout récent petite anecdote en passant personnelle en 84 1984 je vais à une conférence pas cryptographique c'était sur le calcul parallèle et il y a un gars qui vient me trouver un américain il me dit il parlait français je lui ai dit est-ce qu'on veut parler français il dit pourquoi pas alors je dis pourquoi il dit comme ça on les écoutera moins facilement et alors bien qu'il faut se méfier quand je parlais tout à l'heure de la normalisation les gars qui nous envoyaient les médias qui nous envoyaient dans un cas il parlait le français il comprenait le français il parlait le français il n'a jamais parlé cette langue en réunion en dehors je l'ai appris tout à fait à hasard pire un autre un autre ça c'est très fort un général américain lui comprenait l'irlandais un prix spécialement pour ce genre de mission bon donc voilà le gars qui vient me trouver vous êtes voilà je suis une carte mère je suis fabricant de téléphones sécurisés et je viens d'avoir un très bon marché avec la fabrique c'est au bout je vais dire que ça me concerne mais il me dit mais voilà dès que j'ai eu marché il y a des gens qui sont venus me dire bonjour je ne sais même pas comment ils ont appris ça on s'en fait deviner c'était les gars de l'NSA et ils lui ont dit écoutez oui d'accord vous allez avoir votre licence d'exploitation mais vous devez mettre une porte dérobée dedans pour que nous puissions intercepter et écouter alors le gars dit non j'ai quand même pas fait ce coup là à mes clients etc alors vous n'aurez pas votre licence d'exploitation et alors il dit alors je dis à quoi ça me concerne il me dit mais voilà le problème c'est qu'ils m'ont demandé de mettre cette trappe dehors cette table dérobée mais c'est moi qui dois l'inventer et le faire je ne sais pas faire moi je vous demande de le faire non ça je n'accepte pas donc voilà comment ça se passe il n'y a jamais personne qui pourra dire que la NSA l'a mise puisqu'ils l'ont demandé et que la personne l'a mise ce qui explique parfois aussi les maladresses etc c'est histoire personnelle bon alors donc voilà les réseaux sociaux arrivent ah oui j'ai un groupe c'est un transparent bon les réseaux sociaux c'est très les premiers ça donne le 98 les derniers connus c'est 2004 donc ça a moins de 10 ans en fait de réelle expansion donc c'est nouveau c'est très jeune donc on expérimente etc c'est aussi des techniques qui n'auraient pas pu récemment marcher en Europe pourquoi ? parce que nous sommes trop corrects il y a trop de réglementations je dirais restrictives et qui bonnes sur la vie privée aux Etats-Unis il n'y a pas de confiance à tout ça au niveau fédéral on fait à peu près ce que l'on veut au niveau d'un état c'est un peu le plus différent l'identité des personnes n'est pas gérée aux Etats-Unis au niveau global elle a été gérée par les comtés il y a 2600 comtés aux Etats-Unis votre identité c'est votre famille de conduit en gros et donc Facebook entre autres démarre sans aucune règle sans aucun souci de la vie privée on est dans le marché sauvage si on peut dire et on vise effectivement en employant des techniques de marketing virale la viabilité commerciale et puis éventuellement on se pose des questions de sécurité parce qu'on a oublié et la vie privée vient très tard parce que globalement les Européens crient ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à parler du droit à l'oubli ce n'est qu'aujourd'hui on commence à vraiment bien parler de paramétrier soi-même et encore on entre loin oui mais voilà je vais vous lire c'est la côte de Lascaux t'as pas peur que dans 158 000 ans les petites anécoles de chasse sont pas toujours accessibles non c'est pas aujourd'hui c'est mon mur privé ça n'intéresse à personne en 158 000 ans que j'ai tué pas de l'autre on a trouvé la côte en fait bon alors quelques éléments justement comment les protéger les données dans le monde donc en bleu c'est approximatif c'est compliqué en bleu c'est les endroits dans le monde où il y a quand même des lois même si ce soit bien appliqué ici de la Russie ils ont des bonnes lois ils ont des bonnes lois mais ils sont pas qui si vous voulez faire appliquer vous l'aurez désormais les Etats-Unis ne sont pas si bons que ça vous avez trois couleurs bon moyen en Amérique du Sud bon ben l'Afrique en gros et une grosse maténie nazie n'a aucune loi quasiment de réglementation donc on est on est encore loin d'être bien protégé dans le monde donc le droit de l'homme sur la vie privée ils sont encore loin d'être protégés donc ce qui est aussi intéressant c'est de connaître les endroits où les ordinateurs sont infectés dans le monde je parle en général quand c'est vert c'est relativement bon quand c'est rouge ou orange c'est relativement mauvais donc ce que vous voyez est très intéressant il y a un nœud ici très infecté où sont dedans il y a ici un nœud très infecté c'est uniquement New York Washington Boston et aussi souvent à la Silicon Valley il y a le Japon alors il y a un nœud ici aussi qui est au Brésil et donc vous voyez une petite ligne c'est ici ce sont les cartes transatlantiques par lesquelles passent toutes les les communications internet on ne fait plus passer ça par le satellite aujourd'hui ça coûte beaucoup trop cher il y a des délais et bien oui l'arrivée multiple des câbles finalement a favorisé l'expansion des virus c'est assez simple vous pouvez s'imaginer là où il y a du débit il y a du débit pour les virus aussi mais ça se manifeste très concrètement quand on fait une carte d'infection on peut réfléchir pour ébola ce genre de choses c'est pas la même chose évidemment mais la propagation on peut être difficile alors si on regarde ce que fait la Belgique ça c'est la carte d'origine de spam d'origine pas de réception d'origine la Belgique elle ne spam pratiquement pas qui spam beaucoup c'est la Belgique du Sud les Etats-Unis sont présentés l'Inde l'Iran ou d'autres raisons sans doute l'Espagne l'Italie bon le spam a diminué beaucoup c'est l'initant peut-être que vous avez remarqué ça il y a des endroits où on a enlevé les détecteurs de spam parce que ça devient raisonnable alors qu'à un moment donné on a fait presque 9 passages sur 10 aujourd'hui on n'est plus qu'à 1 à 2 sur 3 alors ça c'est des endroits où on attaque donc ça c'est vous voyez que là de nouveau les Etats-Unis et surtout la Russie un peu moins la Chine c'est en quantité ici peut-être qu'en dureté les Chinois sont c'est un peu plus chauds qui surveille le plus ses citoyens qui surveille le plus ses citoyens en Europe c'est clair il n'y a aucun doute là-dessus mais c'est évidemment dans la Grande-Bretagne et la Russie la Russie qui est dans des un des seuls pays reconnus comme étant la Suisse et la Grèce comme étant des pays raisonnables vous voyez que la France est mise dans une couleur qui n'est pas totalement forte c'est pas noir c'est pas rouge c'est pas orange elle a des lois très rigoureuses sur la surveillance de ses citoyens notamment dans l'utilisation de l'internet dans l'utilisation des bandes wifi etc c'est une histoire que je pourrais développer très longuement aux Etats-Unis vous vous connectez où vous voulez dans un mot tel en France vous êtes obligé de vous donner votre nom votre appel c'est des choses pareilles il y a des raisons je n'ai pas le temps donc Beththam j'avais parlé tout à l'heure vous étiez l'inventeur c'est l'origine disons du concept de vie privée dans le montant de le saxon et voilà toutes les prisons dont je parlais vous voyez ici toutes les cellules et une tour à l'intérieur c'est pas la conception habituelle vous avez les murs vous avez une grande tour au-dessus ici c'est la tour à l'intérieur donc ça c'est en voilà une autre ça c'est à l'intérieur alors peut-être que puisqu'on a parlé bien toi puisqu'on a parlé de la NSA etc il est peut-être intéressant de voir voilà ça c'est le plus principal de la NSA ici où il y a il y a des vitres spéciales sécurisées vous voyez bien c'est aussi pour contrer les radiations que sont émétiques vous voyez que la NSA c'est surtout un grand parking c'est surtout des voitures ici ce qui permet de sécuriser le nombre de personnes en supposant qu'il y a une personne en voiture ils sont 40 000 pas rien que là bon alors ça c'est l'équivalent anglais vous voyez c'est un ça s'appelle le donut vous pouvez l'imaginer pourquoi ça c'est le réseau de stockage des Etats-Unis en dans l'Utah pour donner l'échelle ici vous avez une voiture 2 pixels pour une voiture donc c'est c'est le plus grand cloud au monde c'est là que toute vos données se trouvent quand vous avez besoin de back-up ça va que vous pouvez aller l'équivalent français à Paris le GSE il est ici vous voyez c'est plus style ancien etc donc vous avez bien vu ça bon on verra voilà ça ceci c'est l'intérieur du centre d'alerte de la NSA ça fait un peu Star Wars enfin science-fiction etc c'est dès lors d'une visite ouverte de temps en temps ils font des pantous portes ouvertes pour tenir plus d'argent vous voyez le grand style le bureau du directeur enfin l'ancien bureau était le même genre c'est aussi incroyable ça c'est l'équivalent français j'ai un plus voilà ça c'est l'appel c'est totalement réaliste c'est vrai c'est décidé ils sont un peu plus nombreux quand même mais c'est le genre de moyens qu'ils ont et bien voilà je vais vous montrer le donut et bien ceci c'est quoi quelqu'un qui sait le nouveau métier c'est le siège social d'appel pour le futur vous en tirez les conclusions que vous voulez mais choisissez les modèles qu'on peut donc c'est un système effectivement fermé les parties sont à l'extérieur en dessous et les gens peuvent se détendre à l'intérieur donc c'est un système fermé ils insistent bien sur le mot et ils assument bon alors vous parlez de moi-même question qu'on ne pourra pas poser j'ai bientôt fini est-ce que je suis sur Facebook je ne peux plus comprendre que peut-être je n'étais pas concours et bien non donc je n'ai pas je ne me suis pas inscrit sur Facebook alors vous pouvez vérifier je suis sur Facebook et bien ils n'ont pas oui vous pouvez vérifier vous voyez ici ils ne m'ont pas demandé la permission ils ont créé un compte à mon nom et c'est moi si ça ce n'est pas de la violation de la vie privée je ne sais pas ce que c'est alors je me suis renseigné comment c'est possible d'avoir un compte sans le demander et qui est de votre et qui est difficile à revendiquer j'espère et bien c'est parce que j'ai une notice Wikipédia et tous les gens qui ont une notice Wikipédia toutes les personnes vivantes qui ont une notice Wikipédia ont automatiquement un compte Facebook je ne sais pas si vous voyez où on en est c'est pas de l'emphasis je vais encore donner quelques informations j'ai fait un exposé similaire en 95 donc il y a bientôt un temps et je disais que l'information était disponible partout qu'on voulait faire les copies instantanées qu'elle n'avait pas été sans limite mais à l'époque ce que je disais aussi c'est qu'il n'y avait pas trop d'informations personnelles stockées et que c'était protégé à l'époque aussi par la quantité je disais aussi c'était d'enjeux aujourd'hui le mail n'existe plus on stoppe plein d'informations personnelles et la quantité ne pose plus le problème donc je ne sais pas quel jour je parle de là euh allez, le date Google c'est 98 ça m'a fait 16 ans bon, ça j'ai dit oui, le dernier point je vais ça j'arrête c'est les traces que l'on laisse et les traçages qui sont faits bon ben la liste est absolument effrayante elle n'est même pas pas complète j'ai parlé des instruments je ne vais pas parler des boîtes aux lettres aux Etats-Unis par exemple saviez-vous que quand on relève la boîte aux lettres une boîte aux lettres postale pas votre boîte aux lettres la boîte aux lettres de la poste américaine saviez-vous qu'on photographie le recto verso de chaque enveloppe avec le bon donc on dit ça vient de telle de telle levée de telle boîte aux lettres on fait une photo de tout donc tracer une lettre un livre jusqu'à la boîte aux lettres en tout cas d'où elle vient c'est un jeu d'enfant il y a eu un projet identique aux Etats-Unis pour les plaques de voiture donc un des projets qu'il y avait c'était effectivement de filmer en temps réel toutes les plaques de voiture pour pouvoir tracer les gens et savoir où ils allaient ça ça n'a pas passé mais la technologie existe au niveau de l'ongle ils utilisent ça pour le payage oui oui mais moi je parlais beaucoup plus généralement ça existe pour le payage il m'est arrivé en France il y avait un panneau d'affichage et alors il y avait je voulais peut-être un tout petit peu trop vite ils sont très rapides pour ça en France 51 et alors l'affichage c'était vous plaque numéro 1 vous faites 52 en 100 c'était d'afficher la plaque ça impressionne vous avez déjà l'impression en France oui alors oui donc en fait j'ai fait le bilan de tout ça c'est comment faire pour éviter tout ça je crois qu'il faut bien jouer effectivement ses comptes bien vérifier qu'on donne pas trop d'informations se dire que ce sera registré pour tout le monde ce qui n'est pas tout à fait vrai mais parce qu'identiellement il réserva les dégâts etc mais ça peut être aussi mauvais parce qu'il risque d'avoir des informations partielles que le web déjà donc on peut encore être assez optimiste mais qu'il faut évidemment résister qu'actuellement en Europe on résiste surtout individuellement il n'y a pas beaucoup de trop de résistance ou de prise de conscience en tout cas alors bon maintenant j'ai parlé beaucoup d'internet on peut parler de beaucoup d'autres choses GSM votre portail bon mais normalement sans savoir si vous êtes un peu connecté vous devez accepter plein de choses si il y a un GPS dedans vous devez accepter la géolocalisation etc ce qu'il faut savoir c'est que tous ces engins qui sont dedans tous les senseurs qui sont dedans ça peut servir à d'autres choses que c'est censé servir il y a quelqu'un il y a un gyroscope là-dedans par exemple il y a tout petit il y a et bien le gyroscope si quelqu'un a accès au gyroscope et bien il peut l'utiliser comme micro donc ça marche très bien donc on peut détourner plein d'objets un autre exemple récent comment expliquer quelqu'un avec les moyens du bord et bien alors voilà comment on fait je vais arrêter avec ça c'est un peu provocatif vous mettez à côté de lui un paquet de chips ouvert c'est très innocent évidemment l'avant dernier exposé que j'ai fait j'ai fait ça avant tout l'exposé avec un paquet de chips et bien à quoi ça sert bien c'est que ce paquet de chips vibre avec votre voix alors si quelqu'un filme le paquet avec un zoom et ça peut être un kilomètre s'il a une très bonne caméra caméra aux vitesses il pourra voir les vibrations alors il y a un logiciel d'amplification des vibrations on amplifie 100 fois on passe ça dans un logiciel de traitement du signal et on a la voix je peux vous donner la référence c'est une démonstration du MIT et c'est absolument sidérant et alors vous avez des oui ça c'est des gens ont besoin de grands moyens financiers la caméra dont je parle peut être 5 000 euros plus simple visible et bien non pas du tout vous envoyez une caméra à très bon marché vraiment le bas de gamme la mémoire est très grande ce qui veut dire que quand pour chaque photo du film que l'on va faire on va pas instantanément l'enregistrer on va prendre on va arrêter un état de la mémoire et puis on va la balayer en torré et on va balayer ce qui veut dire qu'une caméra pas de gamme ou sans gros comme ça ou chez Samsung et bien c'est une caméra à haute vitesse de haute qualité qui s'ignore parce qu'effectivement elle va balayer et donc elle va balayer le paquet de chips c'est ça que vous visez et va donc avoir tous les millième de seconde ou tous les dix millième de seconde en fait l'état du paquet de chips parce qu'elle balay le paquet de chips en torré et donc si vous avez mille lignes mille lignes comment oui c'est ça mille lignes par image et 25 images avec 25 000 lignes et bien vous avez 25 000 images à un moment différent d'une ligne de paquet de chips mais une ligne pour la fois ça suffit et voilà donc avec des petits cadets on peut récupérer pas mal de choses alors je termine vous connaissez ceci d'un laser mais ça c'est un instrument d'espionnage extraordinaire surtout s'il est en infrarouge ou ultraviolet ça ça se voit pourquoi parce qu'effectivement si je le mets sur là dans mon portable je le mets comme ça je mets une cellule photoélectrique je branche la cellule photoélectrique sur mon ordinateur et bien j'entends toutes les vibrations du GSM donc si je suis en train de parler que j'utilise en main et que quelqu'un met un laser là-dessus il est capable d'entendre tout ce qui se dit sans plus il y a des sociétés qui vendent ce que je raconte là alors je vais terminer par un truc plus horrible ceci peut encore servir vous mettez ça je ne peux pas le faire vous mettez ça dans le coup de quelqu'un qui parle à la personne la modulation du faisceau vous permet de récupérer sa voix à très bien distance alors qui a inventé ça ? et bien c'est Ben l'inventeur du téléphone donc il a inventé ça s'appelle une photophone il a inventé ça en 1883 et la première expérience qu'il a faite c'est l'inventé aussi d'espionnage il n'a pas inventé de laser j'ai pas dit ça il a vu le soleil il avait fait ça à New York 200 mètres bon voilà j'ai fini je vous l'avis j'espère que vous ne regrettez pas d'être venu que vous avez appris plein de choses que vous ne soupçonnez pas je peux peut-être encore se permettre je vous le dis qui va passer sur la journée Jean-Jacques oui Jean-Jacques qui se fait avec toi et à Nidhi moins qu'un les portes électroniques vont se servir à Nidhi moins qu'un à Nidhi moins qu'un à Nidhi moins qu'un il n'est pas 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 je peux me permettre encore une douzaine de minutes de questions s'il y en a mais s'il y en a je ne vous souhaiterais que les personnes qui les posent n'en posent qu'une une bonne oui qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations c'est une très bonne question il y a énormément c'est 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 on voit qu'il y a des pays entiers qui pendant des années ont été observés complètement toutes leurs communications l'Ondura l'Assemblée comme ça tout par la NSA donc c'est faisable maintenant oui j'avais donc première question première partie de la réponse c'est faisable et on le fait alors bon maintenant c'est beaucoup parce qu'effectivement comment si j'ai bien compris suivant l'équipe de données les capacités de stockage sont environ trois jours si on stock tout dans le monde c'est environ trois jours ça dépend quoi donc ça veut dire que première chose que l'on fait on l'épure on compresse on élimine plein de choses ça c'est rassurant on ne sait pas quoi évidemment alors le reste c'est réellement stocké avec des délais de temps pour des raisons financières finalement de gestion trois mois six mois et un peu plus et maintenant effectivement qu'est-ce qu'on en fait et bien on cherche alors on cherche quoi on ne cherche pas le contenu très rarement on cherche les liens les liens entre les personnes qui est avec qui alors ça permet de faire plusieurs choses ça permet de faire des études économiques quels sont les employés qui travaillent à tel endroit et quelles sont les relations qu'ils ont et quelles sont les stratégies qu'elles sont les seules que ça va mettre au plan ça peut servir à ça ça peut aussi servir à voir aussi effectivement dans un pays il n'y a pas une tendance à la révolution parce que les gens se regroupent de façon un peu bizarre etc et là on écoute on recherche beaucoup les liens entre entre GSM etc j'avais un transparent je vais vous montrer qui montre il y a un carton de gamme de tous les liens qui ont été faits récemment sur le GSM c'est hallucinant de voir ce que vous voyez à ce moment là vous voyez il y a des gros noyaux des gens qui reçoivent une communication etc alors bon c'est peut-être des gens qui ont envoyé beaucoup des sms etc mais d'autre part vous pouvez me dire c'est peut-être quelqu'un qui est très influent c'est quelqu'un qui a été dans un centre de commandement d'un terrorisme etc ça sert à ça alors maintenant vous allez me dire pourquoi on m'espionne moi et pas d'autres alors si je parle de moi personnellement je ne crois pas que j'ai beaucoup d'intérêt à être espionné sauf que je connais beaucoup de gens que j'ai beaucoup de liens que j'ai beaucoup c'est un équitaire si vous êtes sur ligne de ligne si vous avez plus de mille liens vous êtes sûr que c'est au rejet sur la liste des gens qu'il faut observer j'en ai 2300 voilà donc un bon moyen de vous faire repérer c'est effectivement ce genre de choses mais on observe quand même entre les autres parce qu'effectivement maintenant les gens qu'on voudrait espionner pour des bonnes raisons de mauvaises raisons ils se méfient donc ils se camouflent une des techniques qui est utilisée de plus en plus aujourd'hui c'est de mettre des leurs c'est un vieux système dans la biologie le monde animal utilisait ça aujourd'hui ils n'ont pas des leurs ça veut dire quoi des leurs ça veut dire que plein de données sont fausses oui inexistantes simplement pour que celui qui espionne ramasse plein de données fausses mais celui qui utilise réellement le créateur sait quels sont les vrais quels sont les fausses autres autre idée pour les mots de passe pour les mots de passe il y a des systèmes aujourd'hui où les gens ont 100 000 mots de passe je ne blague pas ils n'utilisent qu'un qu'est-ce qui se passe c'est très astucieux le système on vole vos mots de passe d'abord le gars qui les vole il en pose 100 000 il ne sait pas lequel est le bon je passe les détails techniques donc s'il veut les essayer il va essayer un qui avec une très haute chance ne soit pas bon il va sur l'ordinateur il va sur un site web ce mot de passe est faux et on vérifie mais il est dans la liste alerte générale on a donc volé les mots de passe on remplace tout il n'y a pas eu d'attaque puisque c'est un mauvais mot de passe qui a été utilisé donc voilà le futur c'est le jeu et c'est très bon pour la vente de disques du jeu avec les usb etc oui 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 c'est une bonne réaction oui rapidement comment est-ce que mon digitale communique avec nos ordinateurs normalement il ne communique pas enfin ça n'est pas quel modèle vous avez j'indicipe pas ce qu'il ne communique pas avec mon ordinateur sauf par mes yeux et madame il y en a évidemment avec un cadre donc on parle bien de cette petite boîte-ci il ne communique pas c'est une boîte c'est une boîte scellée dans laquelle il y a un processeur il y a une horloge aussi en fait au départ c'était un processeur de montre puisqu'on devait 4 bits qui devait calculer qui stockait l'heure comme ça en interne c'est un des paramètres et qui permettait de faire des calculs et donc ce que vous faites vous mettez votre carte dedans la carte ne sert simplement qu'à prouver que vous êtes le propriétaire que la carte est là et que le code est bon ça ne sert qu'à ça donc il n'y a pas de communication autre avec la carte et donc ceci c'est une calculette qui utilise une clé secrète qui elle est dans la carte évidemment et enfin non c'est un peu compliqué que ça je ne vais pas donner tous les détails je n'ai pas marqué je ne vais pas réfléchir à ce que tu as dit non en fait ce site tout seul comme ceci il n'y a pas de secret il y a des modèles mais il y a des secrets ce modèle-ci il n'en a pas quand vous informisez votre carte vous la personnalisez et vous trouvez que vous êtes propriétaire en mettant le PINCO dedans et puis après ça vous êtes aptes à faire des calculs que seul l'ensemble de cartes ceci est capable de faire et que la banque est capable de reproduire quand vous faites les transcriptions qu'on vous demande c'est simplement pour prouver que vous avez fait le bon calcul et on vérifie de l'autre côté les mêmes il n'y a pas de communication qu'autre non on pourrait imaginer d'autres systèmes de communication il y en a au calcable il y en a qui marchent aussi avec des codes QR donc des des lignes que l'on scanne qui permettent de communiquer il y en a qui marchent avec le wifi il y en a qui marchent avec NFC que sais-je en Belgique on utilise plutôt ce modèle-ci c'est un mécanisme de calcul qui est fait de deux côtés et de façon indépendante et qui permet de vérifier qu'effectivement c'est bien vous et alors bon avant il y avait un mécanisme comme on dit d'authentification aujourd'hui on authentifie aussi le message en quelque sorte c'est-à-dire que votre site enfin oui le logiciel que vous avez déjà chargé va calculer certains paramètres à partir du paiement et c'est pour ça que vous devez introduire plus de chiffres qu'avant si j'ai bien compris quand on parle du code RSA c'est un code incassable parce que dès lors ça veut dire que des organisations par exemple terroristes peuvent faire passer des messages qui ne pourront jamais être décodés par la NSA et autres et elles ne répondent pas à l'essentiel d'une certaine façon dans tout ça oui d'accord comment l'objectif des services comme la NSA mais il y a la même chose pour les russes etc c'est effectivement de pouvoir protéger totalement leur communication à eux donc le gouvernement diplomatique et armée et de capter en clair ou l'équivalent nucléaire de tout le monde donc c'est un objectif totalement contradictoire et donc nous citoyens on a beaucoup se méfier de tout ce qui vient de quelqu'un d'une organisation qui a des objectifs contradictoires est-ce que telle norme tel algorithme est fait pour le mieux ou pour eux ou pour nous moi j'ai tendance à dire pour eux mais je ne sais pas comment ils font bon alors il faut bien voir aussi que quand vous faites pratique il y a la théorie les beaux standards plus ou moins il y a les beaux algorithmes à peu près et puis après il y a les implémentations il y a les approximations il y a les paramètres etc je ne sais pas si vous savez donc l'algorithme principale que vous utilisez quand vous faites un paiement enfin comment Amazon etc vous vous employez HTTPS sous-jacent il y a un algorithme qui s'appelle TLS vous avez une idée c'est en open source vous employez OpenTLS vous savez combien de lignes de code il y a 300 000 ça a été un peu réduit récemment 300 000 lignes de code donc vous ne savez pas du tout ce qui se passe en plus combien d'erreurs maintenant on en trouve tous les moins donc la NSA jusqu'à pas longtemps utilisait toutes ses erreurs il ne publiait pas maintenant récemment le directeur a dit qu'il allait publier les erreurs qu'il trouvait sauf certains qui se gardaient pour eux voilà c'est un avantage d'être presque net il est presque midi et demie je vous suggère encore merci merci applaudissements Merci.